Toujours en quête de vérité ? Ça tombe bien. Aujourd'hui, je vous parle des trois spectres de Kanto. Ouais, c'est bien ces trois zigotos là. Vous connaissez les pokémons possédés ? Je suppose que non. Il s'agit de trois pokémons que Photominus Spectrum Ectoplasma manipule. Trois pokémons que vous connaissez sont en fait des monstres vides, sans esprit, que nos trois petits fantômes. Contrôle. Et on commence avec Phantominus. Je vais tout d'abord enlever son gaz. Je suis désolé, je sais que ça se fait pas de mes Phantominus tout nus. C'est bon, vous inquiétez pas, je le rabille. Voilà, vous êtes contents ? Prustabri est en fait un Phantominus qui a pris possession d'un coquillage qui peut lui-même évoluer en crustacé. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Rabonneux s'est évolué qu'à la condition que coquillasse une morde la queue ? C'est parce que coquillasse possède des pouvoirs étranges provenant de Phantominus. Allez, maintenant, on passe à Spectrum. Phantominus, le fruit de mer, c'était que le début. Spectrum, lui, manipule des pokéballs. Alors voilà, la question est, comment reconnaît-on une pokéball possédée par Spectrum ? C'est tout simple. Une pokéball possédée par Spectrum a des yeux. Oui, oui, Voltorb est une pokéball possédée par Spectrum. Pour ceux qui trouvent que je vais trop loin, deux arguments. Premièrement, ces deux pokémons ont les mêmes yeux. Les mêmes grands yeux triangulaires blancs avec la toute petite pupille noire. Ce sont les deux seuls pokémons comme ça. Deuxièmement, on ne trouve Voltorb et Spectrum que dans la zone indiquée en jaune. Nous allons finir sur Ectoplasma, que je devrais appeler Mélodelph. Oui, oui, Mélodelph est un mélofée que Ectoplasma contrôle. Comme c'est clairement dit dans le Pokédex, nos deux petits monstres pèsent tous les deux 40 kg, font tous les deux à peu près un mètre, ils se cachent tous les deux des gens, sauf à la pleine lune. Vous nous en connaissez beaucoup des pokémons comme ça ? Leur seule réelle différence, c'est... c'est leur couleur ! Ou à la limite, y'en a un qui est mieux coiffé que l'autre. De plus, le nom original de Ectoplasma est formé avec le mot Doppelganger, qui signifie un sosie de quelqu'un ou une copie de quelque chose. Sous-entendu, une copie de Mélodelph. Ouais, toute votre enfance était fondée sur un mensonge. Et le pire est encore à venir.